Bonjour à tous, beaucoup d'entre nous rêvent de voyages et notamment de pouvoir voyager à moindre coût, car évidemment les voyages peuvent revenir très cher. Pour cela, et du fait de mon expérience que je voyage beaucoup, surtout dû à mon travail en tant qu'investisseur financier, eh bien je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir économiser sur votre voyage. Tout d'abord, il faut choisir les mois creux, c'est-à-dire que le moment où vous voyagerez, ça évidemment quand vous avez la possibilité d'avoir une flexibilité au niveau de vos vacances, choisissez plutôt de partir les mois d'octobre, novembre, février et mars. Dans le monde de l'aérien, ce sont les mois dits morts, ce sont des mois où l'activité est très faible, donc vous aurez des prix avantageux. Pour cela, évidemment, essayez quand c'est possible de réserver votre voyage le plus tôt possible, car il y a un système qui permet en fait d'optimiser les gains pour les compagnies aériennes, où lorsqu'elles mettent en vente les billets pour une destination donnée, elles choisissent un taux de remplissage et un prix qui correspondra aux faits qui rentreront dans leurs frais, c'est-à-dire par exemple dans un avion à 200 places, ils vont mettre sans place un prix fixe, en se disant à partir du moment où elles seront vendues, on rentrera au moins dans nos frais et ensuite, jour après jour, les prix augmenteront en se disant de toute façon, celui qui veut voyager, il n'aura qu'à payer. Ça, c'est déjà ce premier conseil, c'est choisir ces mois morts et prendre le voyage le plus tôt possible. Le moment où vous ferez votre réservation, les jours idéaux pour réserver, ce sont les jeudis et les mardis, idéalement en fin de mois. Pourquoi ? Car en fin de mois, évidemment, les finances personnelles des personnes sont plus basses, car vous êtes à la fin du mois, les fins du mois sont souvent plus difficiles, donc ce n'est pas le moment où la majorité des gens vont réserver. Ce sera plutôt un moment où on va plutôt économiser en attendant de recevoir la paix du mois qui vient de s'écouler. Donc, c'est la meilleure moyenne de réserver, car les sites de réservation n'étant pas saturés, eh bien, il y a une taxe que vous ne paierez pas, car en réalité, plus le site a de l'affluence, plus les coûts d'entretien du site sont élevés, donc plus vous paierez. À ce propos, lorsque vous réservez, le moment idéal pour réserver, c'est toujours autour de 2h, voire 3h du matin, heure locale. Car à cette heure-là, comme le site a par nature beaucoup moins d'affluence, eh bien, en fait, vous paierez beaucoup moins, car il y a une taxe que vous ne paierez pas, car le coût d'entretien du site, à ce moment-là, est très faible, car l'affluence est également faible. En fait, pour les mêmes raisons pour lesquelles vous devez choisir les mardi et les jeudis, en fait, vous optimiserez les coûts de voyage. Ensuite, à ce moment-là, évidemment, lorsque vous réservez dans ces mois creux, vous vous doutez bien que s'ils sont creux pour l'aérer, ils sont également creux pour l'hôtellerie. Donc, la réservation d'hôtels vous reviendra également beaucoup moins chère, et donc, ce sera très avantageux pour vous, car vous pourrez économiser entre 30 à 40%, ce qui est non négligeable. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, évidemment, comme les taux de remplissage sont beaucoup plus faibles qu'en été, par exemple, ou lors de Noël et du Nouvel An, eh bien, évidemment, les vrais hôtels vont vous faire payer moins cher pour avoir un taux de remplissage supérieur, car ils se disent, ayant moins de gens qui voyagent. Il faut également pousser les gens qui vivent sur place à louer, par exemple, une nuit d'hôtel, par exemple, une nuit romantique, lorsqu'on est un couple et qu'on a des enfants, par exemple, eh bien, ce fait-là va faire que les prix vont baisser. Donc, vous aurez à la fois un vol moins cher et une hôtellerie moins chère, et souvent même la restauration et autres activités que vous pouvez faire sur place. Ensuite, il faut toujours, évidemment, comparer des compagnies aériennes, fût-ce-t-elles low cost ou non ? Évidemment, pour des vols internes à l'Europe, par exemple, choisir une compagnie low cost telle que Ryanair, Residjet, Wiz, entre autres, c'est pertinent. Par contre, si vous allez faire un vol long courrier, je ne vous conseille pas de prendre une low cost, car le voyage sera extrêmement fatigant et vous aurez notamment le dos et les genoux embouillis. et vous ne pourrez pas profiter de votre voyage de la meilleure façon. Donc voilà, je vous ai ici laissé quelques conseils qui vous permettront, je pense, de réserver un voyage à moindre coût et ainsi pouvoir profiter plus en payant moins. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile ou qu'elle vous aura au moins appris quelque chose. Si tel est le cas, vous pouvez la remercier en lâchant un pouce ou en vous abonnant à cette chaîne. Merci à tous et à très bientôt.